Salut à tous les amis investisseurs, salut à toutes les amis investisseuses, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et la patate, que vous avez passé une super semaine. C'est Mister ETF, je suis super content de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo. Alors attention, j'ai changé le format de cette vidéo, j'espère que ça va vous plaire. Donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo jusqu'à la fin sur le top 5 des ETF éligibles au PEA et qui ont le plus performé depuis l'année 2022. Ça vous dit un serveur plus ? Allez, on y va ! Alors avant de commencer cette nouvelle vidéo, je tenais à vous remercier car vous êtes plus de 1140 abonnés à la chaîne de Mister ETF. Franchement, ça me fait super plaisir, c'est juste incroyable, vous êtes au top. J'essaie de faire entre 2 et 3 vidéos chaque mois sur les dernières tendances des ETF. Donc pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à commenter, surtout à vous abonner à cette chaîne pour ne rien racter des actualités. Ça va m'aider beaucoup pour le renforcement YouTube et vous pouvez également me retrouver sur Instagram, at Mister ETF. Merci beaucoup ! Avant de commencer cette vidéo, le petit disclaimer. Pensez à investir à l'argent dont vous n'avez pas besoin immédiatement. C'est des petits rappels mais qui font sens et vous avez toujours un risque de perte en capital même lorsque vous êtes investi dans les ETF. Avant d'investir, il faut aussi comprendre le contexte économique du mois. On a toujours affaire à une forte inflation dans la zone euro. Malheureusement encore et toujours la crise en Ukraine. On a également une crise au niveau de l'énergie, de tout ce qui est pétrole, même si le prix du pétrole diminue en ce moment, mais surtout au niveau du gaz. On a une croissance qui est assez faible des états en ce moment. On poursuit la hausse des taux bancaires. On est face à une récession. Alors est-ce que cette récession sera courte ou longue comme plusieurs personnes le disent ? Et enfin, on assiste à un petit rebond des marchés depuis quelques jours, quelques semaines. Le mois précédent, je vais vous mettre le récapulatif du mois précédent sur le top des ETF. On avait ce top-ci. Alors je vais passer en mode laser, ça sera peut-être plus simple pour voir. Voilà. On avait en numéro 1 le Lixor Stock Europe 600 Oil & Gas avec une performance de 17%. En numéro 2, on avait un ETF sur tout ce qui est marché Amérique Latine. En numéro 3, un ETF sur tout ce qui est marché Chinois. En numéro 4, un ETF basé sur la télécommunication et les entreprises européennes sur la télécommunication. Et enfin, un ETF sur tout ce qui est matières premières. Vous allez voir, il y a quand même pas mal de changements dans le classement sur cette vidéo. Donc n'hésitez pas à la regarder jusqu'au bout. Alors c'est parti. On va aller voir ensemble le top 5 des ETF qui sont éligibles au PEA et qui ont le plus performé depuis le début de l'année. Comme je vous l'avais dit en introduction, j'ai changé le format. Donc j'espère que ça va vous plaire. En numéro 1, on retrouve l'ETF Lixor Stock Europe 600 Oil & Gas. C'est un ETF qui est investi dans des actions sur les secteurs de l'énergie et aussi européenne. Je vous ai fait un petit tableau récapitulatif avec les différentes caractéristiques de l'ETF. Vous avez des frais annuels de 0,30%. C'est un ETF avec une politique de dividende par accumulation. C'est-à-dire que les dividendes sont réinvestis automatiquement dans l'ETF et ils ont un pourcentage d'environ 3,75%. Bien sûr, il est éligible au PEA. Il y a 18 entreprises qui composent cet ETF. Je vous ai mis la liste des top 10 des entreprises ici ainsi que leur pondération. On va par exemple retrouver Total, Royal Dutch, Respaul, Siemens, etc. Et on a une belle performance de cet ETF de plus de 20% depuis le début d'année. Donc c'est plutôt pas mal avec un cours qui est de 50,97€. Concernant les performances de cet ETF depuis le début de l'année, franchement, c'est plutôt pas mal. Vous voyez qu'il y a une performance qui a atteint jusqu'à les 30-32% de cet ETF puis une réduction au niveau joint comme beaucoup d'actions finalement, marché actions. Et pour repartir ensuite à la hausse, on a une belle performance de cet ETF qui est de 20% actuellement. Concernant les performances sur 3 ans et 5 ans, je vous ai mis également les graphiques de cet ETF. Bien sûr, cet ETF a été impacté avec la crise Covid ici. Mais depuis, vous voyez, il y a une super progression de cet ETF jusqu'à aujourd'hui. Donc vraiment très belle performance pour cet ETF. Si maintenant, on a la vision sur 5 ans, vous voyez que c'était assez stable sur les années précédentes, crise Covid, puis ensuite, belle performance de cet ETF. Donc en fait, on arrive encore sur cet ETF qui a un niveau qui est assez élevé pour l'instant. Donc si vous voulez investir dessus, c'est très bien. Mais quand même, soyez prudent ou en tout cas conscient que vous avez un niveau élevé sur cet ETF. Je vous ai mis également les performances sur les différentes années. Voilà, des performances juste exceptionnelles. En plus de 5 ans, on a 38% de belles performances sur cet ETF en disant environ 50%. En numéro 2 des ETF qui sont éligibles au PEA et qui ont le plus performé depuis le début de l'année, on va trouver notre ETF sur l'Amérique latine avec l'Amundi ETF PEA Latin America avec une belle performance de 15% depuis le début de l'année, un cours actuel qui est de 18,73 euros, des frais annuels de 0,20%. On a une politique de dividende sur cet ETF qui est par accumulation. On a un bon rendement du dividende sur cet ETF qui sont automatiquement réinvestis, qui est de plus de 4%. Voilà, 39 entreprises sud-américaines composent cet ETF. Je vous ai mis les 10 principales valeurs sur le côté. Encore une fois, je ne suis pas un expert sur le marché sud-américain, mais je peux faire une vidéo explicative sur chaque valeur si vous le mettez dans les commentaires. La performance de cet ETF depuis le début de l'année est juste très 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 bonne. Vous voyez qu'on a une performance de 15% depuis le début de l'année, forcément marquée par quelques cycles, mais moins impactée que le marché actions avec la crise en Ukraine. Donc encore une fois, quand vous investissez dans un ETF, vous investissez dans un paquet d'actions, donc vous êtes moins assujettis aux variations du marché. La performance sur trois ans de cet ETF qui a été aussi impactée par le Covid et depuis le Covid, ça ne fait que progresser sur cet ETF. Et je vous ai également mis la performance de cet ETF depuis la date de création, donc d'il y a trois ans, sur cet ETF. Donc vous voyez qu'on arrive quand même à un niveau qui est quand même assez haut sur cet ETF. Donc voilà, soyez prudent encore une fois si vous investissez sur tête ETF. En troisième position avec une performance de plus de 2%, on va retrouver l'ETF Lixor PEA Inde qui suit les performances des entreprises du marché indien avec 109 entreprises qui composent cet ETF. Je vous ai mis la liste des 10 entreprises avec la pondération sur sur le côté. Attention aux frais sur cet ETF qui sont assez élevés. Normalement, les frais sont bien moins élevés. On a une politique de dividende qui est par accumulation sur cet ETF qui correspond à 1,23%, qui sont automatiquement réinvestis dans l'ETF. Et aussi, on a une devise qui est le dollar pour cet ETF. Donc soyez prudent si vous investissez sur le marché indien, mais pourquoi pas. Je vous ai également mis la performance sur l'année 2022 de cet ETF avec une performance positive de 2,33%. Sur trois ans, on a également une belle performance de cet ETF, surtout depuis la crise Covid qui ne fait que progresser. On a environ 48% de performances sur trois ans. Et également sur cinq ans, je vous ai mis la performance de cet ETF. Donc faites attention quand même parce qu'on voyait bien qu'on avait atteint un certain palier sur les dernières années. Crise Covid, augmentation après le Covid, mais on est encore sur des niveaux qui sont assez élevés. Donc voilà, je vous ai mis les performances de cet ETF récapitulatif ici en dessous si ça vous intéresse d'investir dessus. En numéro 4, on va retrouver un ETF qui est investi sur tout ce qui est le secteur de la télécommunication européenne avec le Lixor Stock Europe 600 Télécommunications. Voilà, on a des frais annuels qui sont de 0,30%. Une politique de dividende qui est par accumulation avec un dividende moyen de 4%. Le cours de cet ETF de 35 euros, 92 centimes. Une performance positive de 1,48% depuis le début de l'année et 22 entreprises composent cet ETF. Je vous ai également mis la performance de cet ETF depuis le début de l'année. On voit bien, il y a plusieurs cycles sur cet ETF. Si maintenant on s'intéresse à la performance sur les trois dernières années, en fait voilà, on a un ETF qui revient à son niveau d'avant Covid. Le Covid a fortement impacté cet ETF et toutes les entreprises de télécommunications et depuis ça ne fait qu'augmenter et là on s'aperçoit qu'on arrive quand même à un plateau. La performance également sur 5 ans. On a une performance qui est négative de moins 6,6%. Mais voilà, encore une fois, ça reste dans le range actuellement. Je lui ai également mis le tableau récapitulatif des différentes performances au cours des différentes années. Et enfin, le dernier ETF dans notre classement qui a une performance malheureusement négative mais qui est de moins 0,85%. C'est un ETF qui est investi dans le secteur de la santé européenne. On a encore une politique de dividendes par accumulation. Les dividendes vont donc automatiquement réinvestis dans l'ETF et ils sont à hauteur de 2,32%. Voilà. Alors, vous allez me dire oui, c'est une performance négative donc c'est pas bien. En fait, il faut mettre en perspective parce que le CAC 40 a perdu depuis le début de l'année plus de 10%. On a des actions comme Apple, Tesla, Netflix et autres qui perdent plus de 50%. Certaines perdent plus de 50%. Donc, avoir une performance négative de moins 0,85% dans le contexte actuel, c'est plutôt pas mal je dirais. Voilà le comportement aussi de cette ETF au cours de l'année 2022. Si maintenant, on s'intéresse sur les trois dernières années et sur les cinq dernières années, voici les performances de cet ETF. On voit bien qu'avec la crise Covid, l'impact sur cet ETF a été très limité et surtout il y a une belle progression depuis la crise du Covid et même on est dans des niveaux qui sont bien supérieurs à avant Covid. Sur cinq ans, aussi super progression de cet ETF de plus de 58%, ce qui est juste incroyable de tout ce qui est secteur du coup de la santé européenne. Voilà les amis investisseurs, voilà les amis investisseurs, je vous mets le récap du mois. Juste le mois précédent, c'était les performances des différents ETF. Il y a du changement, comme je l'avais dit en introduction, l'ETF MSCI China disparaît également sur tout ce qui est au niveau des matières premières. De toute façon, vous entendez dans les journaux que le prix de certaines matières premières, pas toutes, mais certaines matières premières continuent de baisser hormis le gaz. Voilà, une réduction du Lixor Stock Europe Télécommunications et encore des super performances pour le Lixor Europe Oil & Gaz et l'ETF Latin America. Voici du coup les performances des cinq meilleurs ETF depuis le début de l'année. On retrouve en numéro 1 l'ETF Lixor Stock Europe 600 Oil & Gaz. En numéro 2, l'ETF sur l'Amérique Latine. En numéro 3, un ETF qui est basé sur des entreprises indiennes. Donc ça, c'est nouveau sur la chaîne de Mister ETF. Je suis très curieux de voir comment cette ETF va se développer au fur et à mesure des prochains mois. L'ETF sur la télécommunication qui résiste. Et enfin, un ETF sur tout ce qui est domaine de la santé européenne. Je l'ai mis encore une fois que la performance du CAC 40 est de moins 10%. Donc il faut prendre ça en considération. Voilà les amis investisseurs, voilà les amis investisseurs. C'est tout pour aujourd'hui. Je tenais à vous remercier pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci beaucoup. N'hésitez pas, si vous n'avez pas de PEA, d'en ouvrir un chez Boursorama. Il y a 80 euros qui sont offerts en ce moment. Et en plus, cerise sur le gâteau, je vous offre un ETF avec le code parrainage qui s'affiche juste là. Encore une fois, merci pour tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires ou sur le Instagram de Mister ETF. Abonnez-vous, c'est super important. Prochaine vidéo, la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.